Le ministère, il s'agit de savoir pouvoir être un peu plus positif et se dire que parfois, il faut aussi qu'on fête certaines choses plutôt que de s'auto-marteler. Non, mais quand je dis communication, M. le ministre, vous savez quel est le club aujourd'hui au Maroc, club d'élite ? Ça, ça concerne le rajout, comme ça peut concerner un autre club qui devrait réagir au moins. Quel est le club qui aujourd'hui dispose d'un service d'information, service de presse, et c'est imposé par la FIFA ? Ça n'est pas le débat aujourd'hui, on pourra en parler, c'est une question de volonté aussi de la presse. Vous pouvez communiquer, moi j'ai eu une expérience avec l'un des plus grands journalistes marocains, responsable d'une cellule de communication, qui sortait 3 à 4 dépêches par jour. Mais c'était pas intéressant pour la presse, parce qu'il n'y avait pas de scandale derrière, il n'y avait que des exploits. Moi j'ai dit constat, moi je suis d'accord, je dis constat, mais j'essaye de creuser, il faudrait réfléchir, cette problématique de la communication, pas la contenant sous cet angle-là seulement. Il y a d'autres aspects, moi je suis positif, attention, je vais construire aussi. Et je dis, la FIFA impose des services de presse dans les grands clubs, ça viendra avec la licence. Il faudrait qu'on se mette à communiquer, et comme ça, à combattre de manière objective, avec le matériau qui s'impose, la sous-information, le délit pratiquement. Parce que là, je le reconnais effectivement. Alors on revient au problème de la formation. Qu'est-ce qu'il y a de neuf dans ce secteur-là ? Bon, on va quand même animer la session. J'ai dit dans certains journaux que je défie quiconque qui me donnerait le nom de 5 entraîneurs de niveau mondial au Maroc. Je ne crois pas que vous l'ayez dit. Non, 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 non. Attends, attends, non. Alors, voler de bois vert, monsieur le ministre. Je vais confirmer ce que j'ai dit. Je défie quiconque qui me donnerait 5 entraîneurs de niveau mondial marocain sur 45 sports, pas seulement en football. Moi, aujourd'hui, je vous les cite sur les doigts d'une main. Je veux dire, à mon avis, je le dis de manière très claire, un entraîneur au niveau mondial, c'est celui qui est capable de pouvoir entraîner une équipe nationale ou d'entraîner de grandes équipes internationales. C'est quelqu'un qui a les diplômes requis, que ce soit au niveau de la FIFA ou au niveau de l'IAF, etc. Aujourd'hui, quand je vois quelles sont les qualifications que nos entraîneurs ont au Maroc, quelles sont l'expérience qu'ils ont au niveau international, à part Hormatullah, à part Zaki, à part Aziz Daouda, peut-être deux ou trois autres entraîneurs, je ne connais pas beaucoup de monde. Maintenant, qu'est-ce que je dis ? Je ne dis pas ça pour autoflageler encore une fois la formation marocaine. La seule chose que je dis, c'est que nous avons raté le coche pendant les dix dernières années au niveau de la formation. Nous avions un institut royal formation des cadres qui est extraordinaire, qui a sorti de grands cadres et qui, malheureusement, n'a pas continué, faute de beaucoup de choses, a dû fermer. Et donc, on s'est retrouvé avec un vacuum au milieu où, pendant quelques années, on n'a rien eu. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut amener des formateurs pour former les formateurs, pour pouvoir mettre en place les structures diplômantes. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, aujourd'hui, on a un vrai problème. Alors, l'institut royal formation des cadres, quand je suis arrivé il y a un an, a été fermé. Donc, nous l'avons réouvert avec un système de licence master-doctorat, donc avec l'entrée de 150 étudiants l'année dernière. Et nous avons lancé pour la première fois des brevets d'aptitudes sportives, que ce soit au niveau athlétisme ou au niveau football. Et je vais vous donner des chiffres pour qu'on soit conscient de quoi on parle. Sur l'athlétisme, nous avons voulu recruter 60 jeunes marocains qui soient diplômés pour les former pour les nouveaux centres de formation que la fédération est en train d'ouvrir. Sur une candidature de 60, on n'en a eu que 30. Sur les 30, il y en a 7 qui sont partis au Moyen-Orient et 23 qui sont restés. Et sur les 23 qui sont restés, 18 ont fini leur formation. C'est-à-dire que sur un besoin initial de 60, on est à 18 candidats qui sont sortis et on cherche à bras-le-corps des jeunes BAC plus 4 qui voudraient venir faire de la formation en athlétisme pour pouvoir être des patrons de centres. Maintenant, on a des entraîneurs qui sont expérimentés. Les entraîneurs expérimentés, c'est-à-dire qu'ils ont de l'expérience, ils ont 20-30 ans d'expérience. Et ça, c'est des entraîneurs dont on a besoin, qu'il faut recycler, qu'il faut reformer pour pouvoir en faire des formateurs pour des jeunes. Mais aujourd'hui, ces entraîneurs qui ont 20-30 ans d'expérience n'ont pas les qualifications ni les diplômes pour pouvoir être au niveau mondial. Et c'est ce que j'ai dit. Et c'est pour ça que je voulais faire cette clarification. Et surtout, j'aimerais bien qu'on en discute pour avoir votre avis et pour qu'on puisse véritablement nous préciser par rapport à cette histoire. Alors, on va s'accorder une petite pause parce que le sport a besoin de financement, mais les radios aussi ont besoin de financement. Donc, conseil pour les achats. On se retrouve tout de suite après. Alors là, justement, après avec nous, je l'ai eu hier soir au téléphone. Bon, il ne peut pas être avec nous ce matin. Il m'a dit que c'est dommage parce que j'aurais voulu demander au ministre, justement, le faire agir, s'il pense vraiment à ce qu'il a dit à propos des cadres marocains. D'autant plus que j'aime beaucoup à Lousani. Pour moi, c'est un grand entraîneur et quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. C'est parti du sac. Beaucoup d'auditeurs aussi nous ont dit. Je suis désolé. N'oubliez pas, vous allez recevoir le ministre de « Dites-lui ça, dites-lui que ce n'est pas vrai au Marocais ». Alors, justement, Aziz Daoudan n'est pas d'accord. Tu n'es pas d'accord avec… Pas du tout. Alors, vas-y. Je partage beaucoup de choses, Massé Boutriette. Je suis d'accord avec lui sur pas mal de… Où est la qu'il ? Non, mais sur celui-là, je ne peux pas du tout être d'accord. Pour deux raisons. Alors, on y va. La première, c'est qu'il faut d'abord définir ce qu'est une formation. Il y a deux types de formation dans le sport. Il y a les formations académiques. Et c'est celle que le Maroc a servi pendant très longtemps à l'Institut Moulaïchit. Et à partir de là, il a sorti des cartes de très, très haut niveau. Des cartes qui ont pu nous former des champions du monde, des records mains du monde, etc. Non, non, qui sont toujours là. Mais toute la problématique, c'est le dénigrement de leurs compétences d'un côté. Et d'un autre côté, dans certaines fédérations, dans certains sports, on ne leur a jamais donné leur chance. Et quand on leur a donné leur chance, on les a brimés à côté. Je veux faire des noms ? Je ne sais pas. Par exemple, Sam Samaka, par exemple, un truc comme ça, non ? Je ne parle que des lauréats de l'Institut Moulaïchit, mais Arqa est lauréat d'université américaine. Mais c'est un grand monsieur. Pourquoi il ne travaille plus dans le sport marocain ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je peux te citer Fateme Al-Faqe, je peux te citer un tas de gens. Je peux te citer parmi les lauréats de Moulaïchit. Est-ce que quelqu'un, un entraîneur sur lequel on a écrit un livre en Australie, en Australie, on a écrit un livre sur ce gars-là. Il est marocain, il a travaillé ici, il nous a formé le sportif le plus grand de l'histoire du Maroc. Aujourd'hui, il est dénigré, il est traité plus bas que terre. C'est comme Roussine Barthi, par exemple, le joie de rugby, qui est member of British Empire, décoré par sa majesté la reine de l'Angleterre. Peut-être que les services ne lui en parlent pas. Aziz ne va pas encore donner de nom. Il faut qu'Aziz nous donne des noms. Non, parce que je ne peux pas, je ne peux pas, des noms. J'en ai cité déjà deux ou trois. Justement, c'est de ça qu'on nous parle. Non, parce que je ne peux pas continuer à en citer tous les jours. Est-ce qu'on ne mérite pas dans ce pays d'avoir 300, 400 grands entraîneurs sur 45 sports ? C'est-à-dire 5-6 personnalités par sport. Je vais vous poser une question. Pourquoi en tennis, on n'a pas de grands entraîneurs ? Pourquoi en rugby, on n'a pas ? Mais on en a ! On en a ! Est-ce qu'on leur a donné la chance de travailler ? Je peux vous citer un exemple. Qui parmi tous les entraîneurs dans l'histoire de Yal-le-Mgrib, à l'exception de Roger Lemaire, Hayde, Yal-le-Football ? J'ai eu un résultat de Palmares d'Yalou, Hassan Fahijamel, demi-finaliste de la Coupe du Monde Junior. Faria. Faria, 86 ans. Moi, je vais être encore plus... Demi-finaliste du Coupe du Monde. Jamais aucun étranger n'a eu cette qualification au Maroc. À part Badou Zaki, tous les grands moments du foot national ont été faits avec des entraîneurs étrangers. Non, pas du tout. 76 ans, l'entraîneur était étranger. Qui a qualifié la première équipe du Maroc ? En 70, il y avait quand même Abdal Stadej, Zafkens. Qui a qualifié ? Après, c'est Vidinic qui a accompagné l'équipe. Vidinic en 76. Ensuite, Mehdi Faria en 86. Ensuite, Henri Michel. Ensuite, en 98, Henri Michel. Et ensuite, Badou Zaki. C'était les seuls moments forts du football national. Donc, soyons clairs. Encore une fois, je ne dénigre pas le cadre national. La seule chose que je dis, c'est que nous sommes un pays de 30 millions d'habitants. Nous méritons 300, 400 entraîneurs sur 45 sports. Je suis d'accord qu'il y a toujours des entraîneurs qui sont là, dont on parle. Et encore une fois, on parle des doigts de deux mains maximum. La seule chose que je dis, c'est qu'il faut qu'on se rende compte qu'on a un problème de formation sérieux. Que l'Institut Royale Formation des Cadres change de manière de travailler. Et que tous ceux qui ont de l'expérience, que j'aime beaucoup, qui sont là, avec des entraîneurs qui sont toujours là, d'autres qui sont morts. Alors, pour moi, un monsieur comme Bouchaib El-Ghalmi, est un très très grand entraîneur. Mais en même temps, ceux qui sont toujours là, Blinda est un très grand entraîneur aussi. Il faut qu'on les recycle avec des licences. Aujourd'hui, la CAF est très claire. Il y a la licence C, la licence B et la licence A. Alors, aujourd'hui, au niveau licence A, il n'y a aucun entraîneur au Maroc, à part Badou Zaki et Hormatullah, qui ont une licence A. Ça, c'est les règles et les procédures de la CAF qui permettent à un entraîneur de pouvoir être qualifié avec une équipe mondiale ou une équipe internationale, une équipe nationale. La seule chose que je dis, je pense qu'on parle de la même chose, il y a aujourd'hui beaucoup d'expérience au Maroc. Il y a beaucoup de très bons cadres marocains qui sont partis à l'étranger. Il faut qu'on puisse ramener ces gens, que ce soit au Canada, que ce soit au Moyen-Orient. Et il faut que ces gens puissent nous aider à pouvoir former des formateurs. C'est très important pour pouvoir refaire démarrer la machine. – Et M. le ministre, il y a quand même une cassure qu'il faudrait relever, qui est regrettable. C'est qu'on parlait tout à l'heure de Vtri Jamel à juste titre. Roger Le Maire était là. Roger Le Maire part, on sacrifie Vtri Jamel. Jamais les assistants, d'ailleurs, qu'on intègre dans les équipes nationales, dans le but de les former, pour qu'ils assurent la continuité, ils ont toujours été sacrifiés avec l'entraîneur étranger. – Ils ne le font pas au niveau des clubs, pourquoi veux-tu qu'ils le fassent au niveau des équipes nationales ? – Alors nous avons les premières réactions des auditeurs, donc vous pouvez réagir en envoyant vos SMS au 5030. – Sidi Ram TTC, donc nous avons, alors quelqu'un qui nous dit, pourquoi cette importation massive de cadres étrangers, surtout des proches qui viennent de sortir de l'université, est-ce que les cadres du ministère de l'Université des Sports ne valent rien ? – Ensuite nous avons Brahim de Rabat, pourquoi pas Zaki ? – Tout le Maroc dit Zaki, sauf la fédération, et Neibet ! – Et puis ils terminent en disant, Guérez ne doit rien faire pour l'équipe nationale. Voilà, donc ce sont quelques réactions des auditeurs qui nous écoutent. – On parlera tout à l'heure de l'équipe nationale, mais là on est en train de parler formation. Ce que je voulais dire, c'est que d'abord j'ai salué les équipes du ministère de la jeunesse et des sports, donc ils valent beaucoup pour moi, c'est pas vrai, donc cet auditeur qui dit, est-ce qu'ils valent pas grand chose ? Non, ils valent beaucoup, je pense que la meilleure preuve c'est qu'on a fait la semaine dernière un team building où on a vraiment fait un bilan d'étapes par rapport à 2010, et là on est en train de travailler sur 2011-2012 et toute l'équipe est mobilisée, ils ont fait un super boulot. Les délégués provinciaux ont ressuscité, aujourd'hui c'est eux qui mettent en place la politique sportive avec de l'infrastructure, avec cette formation, etc. dont on parlait tout à l'heure. Maintenant, en ce qui concerne le cadre national, encore une fois soyons clairs, pour moi le cadre national est important, c'est un cadre national qui a de l'expérience, mais pas de diplôme académique. Aujourd'hui le foot veut qu'il y ait des licences, il faut absolument qu'il s'enrôle dans un travail de père avec la fédération et avec le ministère pour qu'il ait une formation diplômante. Et c'est pour ça qu'il y a eu des brevets. Le plus difficile aujourd'hui c'est d'initier la chose. C'est-à-dire que vous avez des gens qui n'ont pas fait d'études mais qui ont une expérience extraordinaire, il faut capitaliser dessus. Pour capitaliser dessus, il faut qu'ils passent par des diplômes, notamment des brevets et des licences CAF. Aujourd'hui, on vient de lancer les licences CAF. Pour la première fois de l'histoire du Maroc, on est sur les licences C, mais pas encore sur les licences B ni les licences A. Et donc moi je dis, il faut que la fédération travaille sur un cahier des charges pour peut-être donner l'équivalence de licence A à certains, parce que comme le disait tout à l'heure Aziz, il y a des gens qui sont valables et je suis d'accord, donc une équivalence en licence A, mais il y a aussi une formation à mettre en place pour que les gens se remettent sur, pas le banc de touche mais le banc de l'école, pour pouvoir être formés et pouvoir être qualifiés à travailler. Monsieur le ministre, pour l'institut... Les formations IAF, CAF et tout ça, moi je n'y crois pas, tout simplement. Ça c'est gros. Oui, c'est très gros, parce que c'est des compléments de formation. C'est des compléments de formation. Si on prend ça pour étant de la formation, on est passé à côté, et c'est ce qu'on a fait depuis le début de l'histoire du Maroc. On a organisé des petits stages de 15 jours, de deux semaines, avec des experts qu'on a amenés, qu'on continue à amener dans tous les sports d'ailleurs. D'Omblaterre, hein ? Oui bien sûr. D'Omblaterre. Blaterre, il est instructeur. Kovacs a été instructeur dans des stages ici. Et par la suite, les gens repartent après 15 jours, ils ont un petit diplôme, et on leur fait croire qu'ils sont entraîneurs. Oui, mais malheureusement. Ces diplômes-là, pardon monsieur le ministre, ces formations-là sont complémentaires des formations académiques. Voilà tout simplement. Je suis d'accord. Il faut une formation académique. Aujourd'hui, celui qui... Nationale, locale. Dans des instituts spécialisés. Celui qui ne connaît rien à la biomécanique, qui ne connaît rien à la physiologie, qui ne connaît rien à la psychologie de l'exercice, ne peut pas être entraîneur. C'est des années de formation en plus. Aujourd'hui, quand on vente monsieur Morégnon, on oublie que Morégnon est un universitaire, qu'il est passé par un institut spécialisé de sport, et que tous les grands dont nous entendons parler aujourd'hui...